... 1954, c'est l'été. Joseph Libner a 14 ans. En juin, il a obtenu son certificat d'études. Il revient de la carrière moraux à Saint-Lin, où travaille son père, Stanislas, le carrier polonais. Il s'arrête devant l'atelier des frères Pinot. Ça sent le bois coupé, la forge gronde, là, depuis le début du siècle, on a fabriqué, réparé et fait tourner rond des roues de charrette. Mais maintenant, on commence à faire autre chose. Il faut bien évoluer, s'adapter. Joseph a 17 ans. L'apprenti qui n'était pas payé, c'était dans le contrat d'apprentissage, devient ouvrier. 1965, c'est fait. Joseph Libner est carrossier à Saint-Lin. Pour le joindre, faites-le vite. L'activité démarre. Les premiers camions carrossés à Saint-Lin commencent à transporter des pommes en gâtine. Les choses s'accélèrent. Joseph met les bouchées doubles. À ses côtés, ses frères, Michel et Daniel. L'atelier d'origine est trop petit. On repousse les murs, on double la surface, on embauche. En 1970, 10 personnes travaillent avec Joseph. 1973, la Chambre des métiers délivre son diplôme d'artisan à Joseph. 30 personnes sont au boulot. 1975, on agrandit encore les ateliers de Saint-Lin. Le centième camion sort des ateliers. Les bus double étage, les bennes céréalières, les fourgons de déménagement. Les réalisations de l'usine de Saint-Lin équipent sans cesse de nouveaux clients. Et le boulot, on n'en manque pas chez Joseph Libner. Il y a maintenant 50 ouvriers. Ce sont les années 80. L'entreprise Libner prospère à Saint-Lin. Toujours à Saint-Lin. L'entreprise Nuit de Saint-Mexan, défaillante et reprise par Joseph. C'est la naissance de la CISM, la carrosserie industrielle Saint-Mexan-taise. Les carrosseries sont fabriquées à la fois à Saint-Lin et à Saint-Mexan. 80 salariés fabriquent les premiers Mendy pour le club des 10 transporteurs Renault roulant en Espagne et au Portugal. À Saint-Mexan, il y a maintenant un bureau d'études, 2000 m2 d'usine en plus. Le 17 septembre, on inaugure l'usine Libner de Saint-Mexan. Au revoir Saint-Lin. Depuis lors, bien implantée à Saint-Mexan, l'entreprise Libner collectionne les prix qui viennent récompenser un savoir-faire et une technologie qui innove sans cesse. Les professionnels, les politiques, tous saluent l'efficacité d'une entreprise qui poursuit son développement. 2003, déjà 20 ans que l'entreprise Libner s'est installée à Saint-Mexan. Aujourd'hui, le groupe Libner compte plus de 200 salariés, réalise un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, dont 30% à l'export. Libner est présent dans le groupe Libner. 15 pays. L'entreprise est entrée dans le troisième millénaire en se donnant les moyens de conquérir de nouveaux marchés grâce aux technologies les plus sophistiquées, les plus modernes. Mais ça, c'est une histoire qui continue et qui reste encore à écrire. 2005, Libner fait TCE, 40 ans avec un optimisme raisonné et toujours ce goût indispensable de l'innovation. Aujourd'hui, 10 ans se sont écoulés, marqués par des événements importants et des choix qui ont pérennisé l'entreprise. En 2007, la crise des subprimes déferle sur le monde. Le secteur du transport et plus encore du véhicule industriel est impacté. La profession souffre et certains ne se relèveront pas. Juillet 2008, Libner perd 50% de son chiffre d'affaires, notamment à la suite de la crise qui s'installe en Espagne et au Portugal. Palkit, entré dans le groupe en 2006, voit son chiffre d'affaires baissé de 35% avec pour conséquence une réduction des effectifs. La fermeture d'un site de production en Auvergne. François Libner est toutefois convaincu que l'immobilisme ferait courir un grand danger à sa société. L'entreprise continue donc d'investir en recherche et développement. Soutenu par ses partenaires financiers et OSEO, Libner décide de redimensionner l'outil de production. Libner répond ainsi aux nouvelles normes spécifiques en matière de sécurité pour les remorques et les semi-remorques. Salon de Hanover en Allemagne, le plus important au monde. Libner remporte le prix de l'innovation pour sa nouveauté du moment, l'Open Box avec des résultats immédiats. Une commande de 250 unités Open Box C+, du logisticien danois DSV fin 2008, ce qui permet d'affronter 2009 avec plus de sérénité. Le partenariat avec les principaux constructeurs européens en première monde se révèle très productif. Salon Solutran, Palkit présente sa nouvelle réalisation, un fourgon inédit d'une capacité de 20 mètres cubes. Une nouvelle usine est construite en Pologne, à Coutenau, avec l'idée de développer les ventes à l'est de l'Europe. Quand mon père m'a nommé en 2007 président, j'étais loin de me douter que l'année d'après, en 2008, j'allais subir la plus grande crise de notre histoire. Donc dans le mot crise, il y a opportunité, il y a danger bien sûr. Moi j'ai choisi l'opportunité et profiter de cette situation pour restructurer le groupe et d'aller vraiment dans les marchés de niche. Et grâce à l'innovation qu'on a engagée depuis maintenant 50 ans, on a réussi à traverser les années les plus difficiles. 2010, la sortie de crise est amorcée. L'entreprise familiale poursuit son développement après des choix judicieux ouverts sur l'avenir. Le monde du transport est investi dans les équipements, les immatriculations redécollent. En 2011, la poste et le transport de déchets hospitaliers ont besoin d'optimiser leur logistique. Libner répond alors aux appels d'offres avec des semi-remorques et porteurs double étage. L'éco-transport est né, les contrats sont signés. En 2013, Libner recrute. Ce sont d'abord des peintres et des soudeurs. La carrosserie industrielle demande de nombreuses spécialités. Le concept des kits de carrosserie en sous-ensemble s'avère judicieux. Ceux-ci se vendent dans le monde entier. Thaïlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique du Nord, notre premier client export étant l'Allemagne. Les exportations atteignent 25% du chiffre d'affaires en 2015, malgré la baisse de la demande en péninsule ibérique. Aucune limite pour Libner, qui fournit même une carrosserie de 19 mètres de long pour le transport des toits de TGV entre la Pologne et la France. Une entreprise se développe par sa diversité. Bâche Jean s'ouvre au marché du plein air en expansion continue. Son chiffre d'affaires s'équilibre avec, hors Libner, 50% dans ce nouveau secteur. Cela fait trois ans que j'ai été chargé d'une mission par l'entreprise Palkit. Nous sommes partis aux Etats-Unis pour développer un marché au niveau transport et logistique. Donc nous avons toute une gamme d'allégés chez Palkit que les Etats-Unis n'ont pas. Il y a un gros potentiel, une grosse demande. Donc depuis ce moment-là, nous essayons de développer cette entreprise aux Etats-Unis, notre partenaire, IVS, Innovative Vehicle Solution. Spécificé de ce partenaire américain, il a eu une demande de faire importer des véhicules 3,5 tonnes pour les châssis Mercedes. Donc toutes les carrosseries qu'ils ont aux Etats-Unis sont trop lourdes pour accepter le châssis Mercedes. Donc il est venu en Europe pour venir chercher un fournisseur. Il nous a trouvé, l'entreprise Palkit. Et nous l'avons retrouvé à Noam parce qu'on était le seul à présenter un produit en kit. Donc quand ils ont vu ce produit-là, ils nous ont dit c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. On va pouvoir l'importer aux Etats-Unis. De là à découler que nous sommes partis aux Etats-Unis pour le salon d'Indianapolis. Et donc maintenant, ça fait déjà trois ans que nous avons développé le marché. L'Ibner Polska a trois objectifs. Diffuser des produits Libner en Europe de l'Est. Produire des sous-ensembles pour le groupe. Et pouvoir répondre sur des marchés à bas coût. Libner entame sa stratégie de diversification dans le monde de l'environnement avec l'acquisition en 2013 de Gachet à Pompreau et de Poirot ASM à Mazière-en-Gâtine. La restructuration en cours a permis de regrouper les deux entités en devenant Gachet ASM à Mazière-en-Gâtine, nouveau leader en chaudronnerie mobile du traitement de l'eau. Ses clients sont Suez, Veolia, Sors, Vinci, etc. Gachet ASM vient de livrer des équipements de la station de traitement des eaux de Paris et Grande Couronne, la seconde la plus importante du monde. Dans les bureaux d'études, la recherche de nouveaux produits se poursuit. Bill est à ce jour le concept de livraison du dernier kilomètre le plus innovant et intelligent milieu urbain. Il a été créé par Joseph Libner. Bill signifie « base intelligente de logistique ». Lauréat de plusieurs prix d'innovation européen. Il est également sélectionné parmi 22 lauréats de l'appel à projet de Paris & Co. Il sera exposé dans la COP21, la conférence mondiale contre le réchauffement climatique, devant 195 pays et 3000 journalistes au Grand Palais à Paris du 30 novembre au 10 décembre. Bill remet à jour tous les codes existants de la logistique et répond totalement à la réduction de la pollution urbaine. Bill est la preuve de l'imagination sans limite et sans frontière de Libner. Depuis 1990, soit plus de 25 ans, Libner collectionne les prix les plus prestigieux en matière d'innovation, de logistique et environnementale, tant au niveau national qu'international. Et c'est tout naturellement que le fondateur de l'entreprise, Joseph Libner, a été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur en 2015 par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Voilà, Joseph Libner, au nom du président de la République, qui est en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ne pas oublier que cette réussite a été rendue possible avec la contribution active et discrète de son épouse Geneviève, ainsi que tous les collaborateurs qui se sont succédés depuis 50 ans. Tout ce que l'on a construit, tout ce que vous avez vu, ça s'est fait en réinjectant chaque année les résultats. Et demain, pour faire plus de croissance, il va falloir d'autres moyens. Et c'est pour ça qu'actuellement, je réfléchis à des moyens supplémentaires financiers pour accompagner notre développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada